As-tu un site web sur lequel tes clients potentiels peuvent trouver toute l'information qu'ils cherchent à ton sujet? Salut, moi c'est Fanny Duim, je suis artiste peinte et je me suis donné comme mission de t'aider à propulser ta carrière d'artiste. Être actif sur les réseaux sociaux, est-ce que tu crois que c'est assez pour percer en tant qu'artiste? Beaucoup vivent de leur art ou font beaucoup de ventes seulement par les réseaux sociaux, mais il faut faire attention, surtout dans cette situation-là. Facebook, Instagram, c'est pas tes plateformes, t'as pas de pouvoir sur les changements d'algorithmes qui vont affecter directement ton entreprise. Et si du jour au lendemain, par exemple Facebook décide de supprimer les pages ou de cesser complètement leur activité, eh bien toi, tu perds tout. Avoir un site web, c'est vraiment important. Même si tu le fais super simple, au moins, t'en as un. Ton site, il t'appartient. Tu ne dépends pas des décisions de personne d'autre. C'est toi qui le crée et tu le modifies comme toi tu le veux. C'est en quelque sorte, ton portfolio virtuel que tu rends accessible à tous tes clients potentiels et à tout professionnel qui peut t'aider à progresser dans ta carrière. Comme par exemple, un galeriste ou un jury pour être sélectionné dans une exposition. Ton site, il est accessible au monde entier, pas juste aux utilisateurs de la plateforme sur laquelle tu publies. Et un site web, c'est beaucoup plus professionnel que les réseaux sociaux. Imagine que tu postules pour entrer en galerie. Ça fait beaucoup plus professionnel de laisser ton site web où toutes les informations sont là et que c'est clair et que c'est facile de naviguer que de dire aux galeristes « tu peux aller voir ma page Facebook ». Pour avoir un bon site, on doit y retrouver certains éléments de base. Tu dois avoir une page d'accueil attrayante où on va avoir ton logo et ton nom donc on sait, c'est clair qu'on est sur ton site web. On doit y retrouver une section à propos où tu vas parler de toi et de ton parcours. Une section contacts pour que les visiteurs puissent communiquer avec toi. Une section avec tes oeuvres qui sont disponibles à la vente. Et les liens vers tous tes réseaux sociaux pour ceux qui ne te suivent pas déjà. On peut aussi y retrouver d'autres éléments qui, eux, sont optionnels. Comme par exemple un portfolio d'oeuvres qui sont vendues. Ton CV. Une section où on voit les événements passés et à venir. Un blog, une boutique en ligne et même une infolettre. Il faut que tu travailles bien ton visuel. On a parlé de branding dans une capsule précédente, eh bien il doit s'y retrouver. Tes couleurs, tes polices, ta thématique. Il doit être clair et ça doit être simple d'y naviguer. Les liens pour aller de page en page sur ton site doivent être facilement accessibles via un menu. Et une fois que tout ça est mis en place, il te reste à attirer les visiteurs. Ton site doit être partout. Note-le sur chacune de tes publications. Parles-en de temps en temps sur tes autres plateformes. Tu peux créer des publicités avec Facebook et Instagram pour y amener directement les gens. Ou même en parler dans ton infolettre. Alors à toi de voir si t'es rendu là dans les étapes de promotion de ta carrière. Mais je t'encourage fortement à créer ton site web peu importe où tu en es. Fais-le au plus simple au début, c'est gratuit et perfectionne-le au fil du temps. J'ai fait une capsule vraiment plus détaillée sur le sujet des sites web que je rends accessible aux membres VIP de l'Armoire. Tu peux nous rejoindre, c'est actuellement disponible à seulement 5$ par mois et ça te donne accès à une tonne d'exclusivité. Donc chaque semaine les VIP ont une capsule vraiment détaillée sur chacun des sujets et même plus. Des rabais de plus de 50% sur toutes les prochaines formations que je vais rendre disponibles. Un groupe Facebook VIP dans lequel je fais un live à chaque semaine et je réponds à toutes leurs questions. Et aussi un outil chaque semaine sur des sujets variés. Donc ça vaut vraiment la peine. Si tu veux nous rejoindre, je t'ai mis le lien sous la vidéo. N'hésite pas à cliquer sur le petit pouce en l'air si t'as aimé cette capsule et n'hésite pas à me laisser tes questions aux commentaires, ça va me faire plaisir de te répondre. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines capsules à venir. Merci pour ton écoute, on se voit la semaine prochaine!